Que le cours s'habitera Tashem lélui nishmat, Jacqueline, Mazel Tov, Bat, Micha, Ikhwana, Livraha, J'tien, Afshat, Sura, Bishra, Wachayim, Amen. Amen. On vit dans une génération dans laquelle Chachamim nous font remarquer qu'on a beaucoup, beaucoup tendance à prendre et moins tendance à donner. On revendique beaucoup de droits et pas tellement de devoirs. Et sans arrêt, on pense que le bien qui nous revient, ça évidemment, ça nous revient. Et dès qu'il y a des choses qui ne nous reviennent pas, immédiatement, on se demande comment ça se fait que cette chose ne me revient pas. Il y a un homme un jour qui voulait dire que peut-être ça provient un petit peu du fait qu'aujourd'hui, on est dans la génération du Khat Péhami. On est dans une génération dans laquelle on achète et on jette. À l'époque, on achetait un vêtement et puis on le portait. Et on le portait longtemps. Quand il était sale, on le lavait. Ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Et au bout d'un moment, il se déchirait un petit peu, on le cousait. Et on se servait du même vêtement. On avait un attachement pour le vêtement. Comprenez qu'on ne peut pas se débarrasser d'un vêtement trop facilement et trop rapidement. Au jour d'aujourd'hui, il y a un moindre petit problème. On se débarrasse. On se débarrasse de ceci, on se débarrasse de cela. Et cet écrivain-là disait que peut-être que c'est la raison pour laquelle, dans notre relationnel, c'est aussi un petit peu la même chose. Je prends autant que je peux de la personne. Quand elle ne m'intéresse plus, au revoir. Je n'ai plus besoin de toi. Je me débrouille. On peut s'arranger avec des nouveaux employés, avec des nouveaux rabbinimes, avec des nouveaux élèves, avec des nouveaux amis, avec des nouveaux... On s'arrange comme on veut. Quand j'ai besoin de toi, je te garde. Quand je n'ai plus besoin de toi, je te jette. J'avais un élève, c'est un élève très, très proche. Très, 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 très proche. Et je dis bien, j'avais un élève, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus mon élève. Et cet élève-là, à chaque fois qu'il travaillait quelque part, il travaillait pendant deux semaines, trois semaines, allez, deux mois. À chaque fois, au bout de deux mois, il abandonnait le travail dans lequel il était. Il avait toujours un bon prétexte, une bonne raison, pour laquelle, non, cet endroit-là, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Il retrouva un autre emploi, tout allait bien. Au bout de deux semaines, non, c'est fini, on ne peut plus, impossible, etc. À chaque fois, la question que je me disais, c'est comment il fait avec sa femme ? Heureusement que sa femme, Baou HaShem, elle tient. Et heureusement qu'il tient avec elle, parce que s'il changeait de femme comme il change de chemise, ça aurait été compliqué. Et je me disais, bravo, bravo, qu'au moins, dans ce point-là, il arrive à tenir. Malheureusement, au bout de quelques années, il a divorcé. Et c'était, hélas, très visible. Quand on vit dans un état d'esprit dans lequel tout me revient, et dès que je suis plus content de ce qu'on me donne, on ne me donne pas assez, on ne me donne pas ce que j'attends, on ne me donne pas la chose qu'il me faut, eh bien, je me débarrasse. Eh bien, c'est... on en arrive là. C'est de ce sujet, aujourd'hui, Baou HaShem, que je voulais vous parler, qui est bien évidemment en rapport avec la paracha, en rapport avec la période de Teshuvah, le sujet de la Akaratatov. La Akaratatov, c'est de bien comprendre que rien ne me revient. Qu'Akkedosh Baruch Hu ne me doit rien, que l'homme ne me doit rien, que mes parents ne me doivent rien, que mes enfants ne me doivent rien, à part ce qu'ils me doivent, d'après la Torah, comprendre que je ne suis pas ici pour prendre, mais je suis ici pour donner, et comprendre que je ne peux pas jeter qui je veux, quand je veux, dès qu'il ne m'intéresse plus. On va, Baezrat HaShem, essayer de réfléchir un petit peu à ce sujet. Dans la paracha de la semaine, on va parler des Bikurim. Les Bikurim, c'est lorsque quelqu'un a un champ, et que dans son champ, il y a des fruits qui poussent, la récolte, la récolte des Shivat Aminim, il y a écrit que dès qu'il y a la prémisse des récoltes, il faut prendre cette prémisse de récolte, et l'amener sur le Misbeach, et remercier Akadosh Baruch Hu. Il y avait tout un grand protocole, avec beaucoup, beaucoup de cinéma qui était fait autour, pour beaucoup honorer ces gens-là. Il y a écrit dans la Mishnah, que lorsque ces gens-là étaient en chemin, toutes les personnes qui les voyaient sur le chemin, devaient non seulement se lever, mais devaient s'intéresser à eux, devaient leur demander de leurs nouvelles, devaient faire toutes ces choses-là. Il y a écrit que même les Baalé ou Manouyot, même les gens qui étaient en train de travailler pour des patrons, et bien ils devaient s'arrêter quelques instants, demander comment ça va, comment on peut vous aider, comment ceci, comment cela. Le Al-Shikh Akadosh pose une question très forte. Il dit que dans l'Agamara, il y a écrit, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on n'accomplit plus cet Alaha, mais Midina des Gamara, d'après le dîn de l'Agamara, quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est employé, il n'a pas le droit de s'interrompre, même pour dire bonjour, comment ça va ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on se permet bien des choses ? Parce qu'aujourd'hui, en général, les patrons, ils ne sont pas tellement rigoureux à ce sujet-là, ça va, ça ne dérange pas qu'on dise un petit comment ça va. Mais Midina des Gamara, puisque je suis payé à l'heure, je suis payé à la minute, je suis payé à la seconde, je dois être productif, et m'interrompre pour demander à quelqu'un comment il va, non, c'est interdit. Donc là, on est à l'époque de la Mishnah, de la Gamara. Comment ça se fait, demande le Al-Shikh, qu'il soit écrit, que les personnes qui sont en train de travailler pour un patron, au moment où il y a les gens qui arrivent avec les Bikurim, on doit s'interrompre pour leur demander comment ils vont. Donc, dit le Al-Shikh HaKadosh, la raison est très très simple. C'est que comme les gens qui procèdent au Bikurim, ils procèdent d'une mitzvah extrêmement importante, c'est la mitzvah de la Akaratatov. Et comme la Akaratatov, c'est l'un des fondements de la Torah, et bien, Chachamim, ils ont autorisé. Des gens qui font une tellement grande mitzvah qu'est la Akaratatov, on ne peut pas comme ça les laisser passer de façon indifférente. Il faut s'interrompre et leur dire comment ça va. Donc on voit, ce que dit le Al-Shikh, que la Akaratatov, c'est l'un des fondements de la Torah. On voit que c'est hyper important. Et on voit d'autre part dans le Passouk, écrit dans Michelet, les mots suivants. « Meshivra'a tahhat tova, lo tamush raham ibeto » Écrit Achmanal Islan, que celui qui, quand on lui fait du bien, il rend ça en mal, et bien « chachveshalom » « Hachemirachem » c'est écrit « lo tamush raham ibeto » c'est-à-dire que le mal ne quittera pas sa maison. « Chachveshalom » Donc on voit de là se dessiner une image devant nous, d'une part, de la Akaratatov comme étant la chose la plus essentielle au monde, et de l'autre part, le manque de Akaratatov, l'ingratitude, comme étant l'une des choses les plus graffissimes. Voici ce que Haramim nous enseigne. Le Pélé Yoët, il dit quelque chose de très très fort, je vous lis dans les mots, il dit « chete rakukabelibo tamid kolayamim » Il dit « la Akaratatov, quand quelqu'un m'a fait une bonté, il faut toute la vie que dans mon cœur soit inscrite et gravée le bien qu'il m'a fait. » « Chez l'oligmo limo shumra » « Jamais lui faire de mal » « Ulchalem leoseatova » « K'cholabamiyado » « Essayer de faire le maximum de bien pour les gens qui m'ont fait du bien. » Et après il dit « Et même si ce quelqu'un qui un jour m'a fait du bien, un autre jour il m'a fait du mal, il faut imiter Akadosh Baruch Hu qui se rappelle du bien du peuple juif lorsqu'il a accepté la Torah et qui a été capable d'oublier le jour où on a fait le vaudeur. » Donc on procède un petit peu du comportement d'Akadosh Baruch Hu qu'on se rappelle du bien que les gens nous ont fait et qu'on oublie le mal qu'ils nous ont fait. Ça c'est ce que Chachamim nous enseigne. Maintenant on en vient à la paracha. Dans la paracha, au moment où on nous parle des bikourim, il est écrit que l'homme, l'agriculteur qui vient offrir ces bikourim sur le misbeach, il a écrit là-bas qu'il y a tout un texte qui va devoir réciter. Et c'est un texte qui a priori est complètement hors sujet. Dans le texte qui est écrit dans la Torah, il est écrit comme ça. « Ve'anita ve'amarta d'ifne Hachem el-Okech et le « Véanita ve'amarta » « Ve'anita ve'amarta » « Ve'anita ve'amarta » « Ve'anita ve'amarta » « Ve'anita ve'amarta » « HaKadosh Baruch Hu il a entendu notre tefillah, il a entendu nos pleurs, nos jemissements. « Ve'yotziyeh nous Hachem » « Ve'anita ve'amarta » « Ve'anita ve'amarta » Donc, tout ça pour en arriver à ce qui nous intéresse. J'amène des fruits. Je remercie Hachem Baruch Hu des fruits qu'il m'a donné. J'ai dit Hachem Baruch Hu « Merci de m'avoir donné des fruits. » Pourquoi, je ne vais pas droit au but, « Merci Hachem de m'avoir donné des fruits. » Pourquoi j'ai besoin de raconter toute l'histoire du peuple juif ? Depuis Jacob Avinu qui a été oppressé par Lavan, en passant par le « Shiarboud Mitzrayim » avec le fait qu'enfin on est arrivé en Eretz-Israël, évidemment les Bikourim c'est en Israël, et qu'en Israël j'ai eu un champ et que dans les champs j'ai eu des fruits et les fruits je les amène ici. C'est un peu long tout ça. Quel rapport entre la Akaratatov qu'on a pour les fruits qu'on amène maintenant et toute l'histoire du peuple juif ? Après répondre à la question, il faut qu'on s'interroge un petit peu. C'est quoi exactement Akaratatov ? Quelles sont les limites de la Akaratatov s'il y en a ? Et on verra qu'il n'y en a pas. C'est quoi exactement Akaratatov ? Pour ce faire, je vous raconte une petite histoire. Ça je l'ai déjà dit il y a plusieurs années cette histoire, mais le cours d'une façon générale on n'en a encore jamais fait. Le Rav Chaim Shmulevitch lorsqu'il formait des khatanim pour leur mariage, il leur disait j'aimerais bien que vous reteniez une idée toute votre vie. Dire à sa femme que la soupe qu'elle a préparée est bonne, c'est comme dire au roche yeshive que le shiurklali qu'il a donné, il est bon. Dans une yeshiva, c'est quoi un shiurklali ? C'est le moment le plus grand, le plus fort de la semaine. Tous les bachurim se fatiguent pour étudier une sougia, c'est une sougia complexe, c'est compliqué. Il y a plein de questions qui se posent. Le roche yeshiva pendant toute la semaine lui aussi il se casse la tête, il se pose des questions, il sait lui trouver des réponses, il compare des textes, bref, il se casse la tête pendant une semaine le roche yeshiva avec les élèves. Et voilà que le grand jour arrive, le jour du shiurklali. Le Rav monte sur le pupitre, là où il doit parler, il y a selon la yeshiva 1000 élèves, 1500, 500 élèves qui sont en train de l'écouter. Le Rav il pose des questions brillantes, les élèves ils essayent de répondre, c'est jamais assez bien pour le roche yeshiva. Le roche yeshiva finalement selon sa guéonoute il donne une réponse qui répond à toutes les questions ensemble magnifique, fantastique, fabuleux. Ça c'est le shiurklali. Dit le Rav Shmunevitch sachez une chose messieurs, c'est que dire à sa femme que la soupe est bonne, ça lui fait autant plaisir et c'est aussi important que de dire au roche yeshiva à la fin de son shiurklali shkoyar ton shiur il était très bien. Pourquoi ? Dit le Rav, vous comprenez bien pourquoi un Rav qui a préparé un shiurklali, il faut lui dire que la cavode, vous imaginez bien pas tout le monde est capable de faire une chose pareille. C'était de l'investissement. Il dit ah bah la femme c'est pareil. Quand elle t'a préparé une soupe, tu sais tout ce qui est contenu dans la soupe, tu sais toutes les pensées qui sont contenues, elle s'est demandé d'abord qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au frigo, qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce que mon mari aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, c'est quand la dernière fois qu'on a déjà mangé une soupe, est-ce qu'aujourd'hui à la soupe de madame ? Eh ben vas-y, dis à ta femme que sa soupe elle est bonne. Et ça c'est de la karatatov. Une fois je me rappelle, je m'amusais à dire à mes élèves féminines, je leur disais faut que vous sachiez une chose, c'est que de dire à un rave que son chiour était bien, c'est comme dire à une femme que sa soupe était bonne, ça elle comprenne les femmes. Mais en tout cas, et à la fin de ces cours en général, les femmes viennent toutes me voir et il était très bien à votre cours, merci beaucoup. D'accord ? Je n'y attendais pas. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'on voit ici c'est quoi à karatatov ? Si tu pensais que à karatatov c'était se concentrer sur l'aspect ponctuel il y a une soupe elle est bonne, merci de t'être fatigué, non, ça c'est rien. L'akaratatov c'est de réfléchir à tous les tenants et les aboutissants, à toutes les composantes qui ont permis finalement d'accéder à cette soupe. Akaratatov c'est de ne pas avoir un regard fragmentaire sur la chose qui m'est présentée, d'avoir un regard beaucoup plus global, de tenir compte de tout, tout, tout. Ça c'est à karatatov. Maintenant, jusqu'où la karatatov peut aller ? Ça on avait déjà fait un cours une fois, on avait donné plein plein d'exemples de l'akmara, de machin. Là on va pas trop trop s'étendre sur jusqu'où la karatatov peut aller mais juste quelques exemples malgré tout de la paracha et quelques petites histoires. Dans la paracha qu'on a lu cette semaine, paracha de Kittetse, la Torah nous dit vous savez, il y a deux nations qui ont été complètement écartées du peuple juif et qui pourront plus jamais retrouver le peuple juif. Un goï qui veut se convertir, la Briout. Mais il y a deux nations desquelles on n'accepte personne. C'est qui ? Amon et Moab. Et la Torah elle dit pourquoi Amon et Moab on les refuse ? La Torah elle dit explicitement pour deux raisons. Première raison. Lorsque les Bénisraëls sont sortis d'Egypte et qu'ils sont passés dans votre territoire au lieu de sortir à leur rencontre pour leur proposer à manger et à boire non, vous ne leur avez rien proposé du tout. Deuxièmement, vous avez en plus Moab convoqué Bilaam pour venir maudire ce peuple. Donc vous avez fait deux actes qui sont impardonnables. Et même cent ans après cette histoire là on n'acceptera jamais un converti de Amon et de Moab. Demande le Ramban mais a priori des gens qui ont fait des lourdeurs il y en a eu beaucoup. Les Edomim aussi ils ont fait du mal. Les Égyptiens aussi ils ont fait du mal. Pourtant les Égyptiens au bout de quelques générations on les accepte. Pourquoi on en veut tellement à Amon et à Moab ? Les Égyptiens ils n'ont pas été tellement plus gentils que ça. Ils nous ont fait souffrir énormément. Dit le Ramban c'est parce que ces deux frères là ces deux zigotos Amon et Moab ils ont eu un comportement impardonnable complètement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont manqué à leur devoir de gratitude. Pourquoi ? Lorsque lors de la guerre des cinq rois contre les quatre rois Lot le père de Amon et Moab a été captif à ce moment là qui est-ce qui s'est démené qui a mis sa vie en danger pour son bien ? C'était Avraham Avinu le père des Béné Israël. Et lorsqu'il y a eu toute la tourmente là-bas à Sodome qui est-ce qui a été là pour sauver Lot ? C'était Avraham Avinu. Donc leur grand-père ou arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père qui était Lot il a été sauvé par l'arrière-arrière-arrière-grand-père des Juifs qui était Avraham Avinu. Et toi comme ça ses descendants tu viens pas pour essayer de leur donner à manger et à boire et en plus tu demandes à Bilam de venir les maudire un manque de Akaratatov tellement grand impardonnable. Les Égyptiens on pardonne. On pardonne. Ils ont fait du mal à la rigueur. Quelqu'un dit moi j'aimerais devenir un Juif on l'accepte. On pense pas qu'à l'intérieur de lui il y a des Midotes mauvaises qui se trouvent. mais quelqu'un qui provient d'un manque de Akaratatov c'est très grave. Mention. Youssef c'est vrai. C'est une bonne question ça aussi je me la suis posée. C'est une bonne question. C'est une bonne question ça le Ramban il n'en parle pas. Moi aussi je me suis posée cette question. En tout cas le Ah il a mais là aussi Ah il n'y a que Paro peut-être c'est bien c'est bien ce que vous dites il a fait une très bonne réponse c'est parce que Paro il n'a pas la Karatatov qu'on va dire qu'elle est très jolie je n'ai pas pensé à ça. En tout cas donc qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on voit de là ? Si on réfléchit bien c'est pas que les Béné Israël ont fait du bien aux Béné Amon et Moab et qu'eux ils ne l'auront pas rendu. On est déjà à une échelle bien plus lointaine. C'est les grands-parents qui ont grand-parents. Et bien malgré tout tu vois que l'Akaratatov c'est si ton grand-père il a fait du bien à mon grand-père et bien moi j'ai un devoir de l'Akaratatov. Un véritable devoir de l'Akaratatov. Maintenant plus que ça ils auraient pu faire du pile-poule les Amon et Moab pour se dispenser de ça. Ils auraient pu dire vous vous avez de la manne dans le désert vous avez à manger vous avez à boire vous n'avez pas besoin de nous. Non non c'est pas Akaratatov ça. Akaratatov c'est pas faire du pile-poule pour dire bon je vais pas te donner parce que tu te débrouilles sans moi. Akaratatov c'est tu viens et tu donnes et tu fais et tu te démènes. Le Raphet Sraim par exemple on raconte à son propos c'est le Rav Neiman qui raconte. Le Rav Neiman c'est un Rav qui a écrit un livre qui s'appelle Derke Moussa un très joli livre. Le Rav Neiman il raconte il dit qu'à chaque fois qu'il allait à Aradine le Ravet Sraim il se préoccupait personnellement de lui de faire en sorte qu'il ait ou être hébergé. Et il dit le Rav Neiman pourquoi le Ravet Sraim il tenait tellement absolument à s'occuper de moi ? Il dit parce que le Rav le Ravet Sraim lui-même quand il venait à Varcha pour éditer ses sfarim et bien qui est-ce qu'il accueillait ? C'était le grand-père de mon épouse comme ça le Rav Neiman il dit le Rav Grozowski c'était le grand-père de son épouse il dit comme le grand-père de mon épouse il faisait du bien au Ravet Sraim le Ravet Sraim à moi il me fait du bien à Karatatov on voit que la Karatatov c'est pas uniquement se concentrer sur un bien précis voilà tu m'as donné je te dis merci au revoir je te connais plus non la Karatatov c'est même des générations avant il faut tenir compte de toutes ces choses là on raconte du Rav Eliyahu loupian je ne sais pas si vous l'avez déjà vue cette photo il faut la voir cette photo il faut la faire passer dans cette photo on voit le Rav Eliyahu loupian en personne qui était l'un des plus grands balais à Moussa qui est en train de donner à boire du lait à un pauvre petit chat c'est quoi l'histoire dans la yeshiva dans laquelle se trouvait le Rav Eliyahu loupian Kfakhassidim il y avait un hangar dans lequel toute la nourriture de la yeshiva se trouvait à un moment donné il y a des rongeurs qui ont commencé à se servir de la nourriture les gens de la yeshiva se sont dit bon il n'y a pas de problème il y a des rongeurs on va amener un chat ils ont amené un chat pour s'occuper de manger des souris un beau jour le Rav loupian se trouve à la yeshiva et il voit ce chat il voit que c'est un chat qui à chaque fois revient ici c'est le guide goul de qui qu'est-ce qu'il fait là à la yeshiva il a demandé c'est qui ce chat ils lui ont dit ben voilà il y avait un problème dans le hangar donc on a fait venir un chat alors le Rav immédiatement il dit et vous lui donnez à manger à ce chat ben non lui il mange des souris alors le Rav il dit bon d'accord et les jours il n'y a pas de souris qu'est-ce qu'il fait ah ça on n'a pas pensé le Rav lui dit immédiatement on va chercher du lait et le Rav lui-même a pris du lait il l'a mis là comme vous voyez dans la photo dans un petit bol le Rav lui-même s'est baissé pour donner à boire au chat il a dit dorénavant je vous demande tous les jours dès que vous voyez que le chat a faim ou quoi vous devez lui donner à manger à Karatatov pour un chat j'ai profité de ce chat profitez ben j'ai profité il faut lui donner donc on voit ici combien la Karatatov elle est sans fin parce que si mes grands-parents c'est plus que ça s'il y a les grands-parents d'un chat qui ont fait du bien à mes grands-parents et ben moi je dois être maintenant à Karatatov vis-à-vis des petits-enfants du chat on voit combien jusqu'où ça peut aller et j'aimerais vous raconter une histoire très très belle le Rav Shach un jour il devait aller rendre visite il devait aller à une levaya quelqu'un était mort il devait aller à la levaya son petit-fils au Rav Shach le Rav Berger il était avec le Rav il lui dit écoute papi t'es déjà très âgé t'as pas la force d'aller jusqu'à là-bas je vais appeler quelqu'un qui vient te chercher en voiture le Rav Shach il dit non 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 on va aller à pied le petit-fils il s'entête il dit papi c'est compliqué t'es fatigué t'es vieux t'es âgé en plus c'est un petit peu loin c'est un bon bout de chemin je vais appeler quelqu'un je te promets les gens ils se feront un grand honneur de venir te prendre le Rav le Rav dit non non le petit-fils il a vu qu'il n'y avait rien à faire derrière le dos du grand-père il a pris le téléphone il a appelé quelqu'un il lui dit écoute est-ce que tu peux venir en bas je vais te dire à quelle heure on va descendre genre Zarmat tu te trouves là-bas par hasard tu vas voir le Rav Shach et t'essayes de le convaincre qu'il accepte de monter le pauvre il est fatigué le Rav Shach qui était loin d'être un idiot il a compris toute l'histoire et je ne sais pas s'il est monté dans la voiture ou pas l'histoire ne raconte pas mais il a dit à son petit-fils dis-moi quand tu m'as proposé de monter en voiture avec quelqu'un et que j'ai refusé à ton avis pourquoi j'ai refusé ? le petit-fils il dit parce que tu n'as pas envie de déranger les gens alors le Rav Shach il sourit et il dit ouais tu as raison je n'ai pas envie de déranger les gens mais pourquoi j'ai tellement peur de déranger les gens ? le petit-fils il se tait il ne répond pas le Rav Shach il dit je vais t'expliquer pourquoi parce que si quelqu'un me rend une Tova de me prendre en voiture qu'est-ce qui se passe ? je vais avoir à son égard de la Karatatov et alors quoi ? et de la Karatatov là je vous lis dans les mots ce qu'il dit c'est très 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 fort il dit le Rav il dit il dit c'est tellement 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 ça englobe tellement tellement de choses dans la vie la Karatatov que même si je fais tout ce que je peux je vais la barmette à ses enfants je vois son mari je vais un machin je vais un truc mais on peut encore jamais être sûr et ça quittait ben oui si il faut aussi que mes enfants et mes petits-enfants mes autres petits-enfants en rentrent il n'y a plus de limites le Rav Shach il dit moi avec plaisir de lui devoir de la Karatatov mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur de la Karatatov donc je préfère le moins possible rentrer à pied il n'y a pas de problème le Rav Boreida il fait remarquer quelque chose il dit comment on dit faire du chesed en hébreu le Rav Boreida il prouve que l'igmol ça vient du terme payer l'igmol ça veut dire payer je paye quelque chose c'est comme si j'avais un dû et que je le payais il dit le Rav Boreida pourquoi ? il dit et ben c'est évident quand aujourd'hui je fais un chesed avec quelqu'un dans l'autobus je lui paye rien c'est un chesed rinam il dit le Rav ah bon ? qui te dit que son grand-père il n'a pas fait une tova à ton grand-père et que lui hier ce n'est pas lui qui a fait en sorte quand il a allumé le masgan dans le Betamidrach que grâce à ça tu n'avais pas froid c'est tellement grand et important l'Akara Tatov que finalement chacun de n'importe quelle personne du peuple juif était redevable peut-être que l'un il a fait une belle bracha grâce à ça il a envoyé du chesed grâce à ça tu as reçu le chesed bref c'est tellement tellement important le devoir de l'Akara Tatov que ça englobe tout et qu'il n'y a plus aucune limite vient la camarade dans la séchette Brachot et elle dit je suis invité chez quelqu'un ce quelqu'un il a une famille nombreuse il a préparé à manger pour tout le monde et entre autres moi je suis invité qu'est-ce qu'un invité bien convenable doit dire dit l'Akara un bon invité vous savez ce qu'il dit il dit tout ce que le balabaït s'est fatigué à préparer c'est pour moi qu'il l'a fait dit l'Akara et c'est quoi un mauvais invité c'est celui qui dit je crois que c'est fatigué pour moi avec les façons elle devait préparer à manger pour tous ses enfants pour tous ses machins ça va une petite escalope de plus c'est pas la fin du monde non c'est pas pour moi qu'elle s'est fatiguée non voilà je le dis moi je veux être sincère émette vérité non elle s'est pas fatiguée pour moi voilà ce que l'Akara a dit au passage qui est-ce qui a raison les deux ils ont raison si on réfléchit bien je peux vous prouver que l'un a raison et que l'autre a raison comment je peux vous prouver que le horé Artov il a raison parce que si jamais par exemple elle avait pas toute sa famille et que moi j'étais venue j'avais tapé à la porte j'avais dit j'ai faim vous pouvez s'il vous plaît me donner une escalope elle me l'aurait donnée donc elle s'est pas fatiguée pour moi que parce qu'elle s'est fatiguée pour tout le monde donc c'est vrai quand je dis qu'elle s'est fatiguée que pour moi mais l'autre aussi il a raison quand l'autre il dit qu'elle s'est pas fatiguée que pour moi mais c'est vrai ben regarde la réalité elle s'est fatiguée pour toute la famille et moi entre autres je suis l'un d'entre eux donc les deux ont raison alors pourquoi on dit que l'un c'est un bon et l'autre c'est un mauvais ben tout dépend du regard si ton regard c'est un regard qui fait toujours du pile-poule 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 pour prouver que non t'as pas besoin d'avoir de la karatatov et ben t'es un mauvais t'es un mauvais t'es un méchant t'es pas un bonhomme si par contre au contraire ton esprit fait toujours du pile-poule pour voir comment je peux être redevable comment je peux voir que la personne elle s'est fatiguée pour moi comment je peux avoir un regard positif sur la chose ben t'es un homme bien t'es un homme positif donc en fait les deux sont vrais pourquoi je suis redevable vis-à-vis de l'autre pourquoi j'ai la mida de la karatatov le juif c'est quelqu'un qui a de la karatatov j'ai vu dans le livre du Rav HaSherma c'est quelque chose de magnifique comment on dit un juif en hébreu ? yéhoudi le midrash il dit qu'Akadosh Baruch Hu il a tenu parmi toutes les douze tribus que le peuple juif s'appelle le yéhoudi pourquoi on l'appellerait pas le réhouveni ou le shimaoni il y a des gens qui s'appellent le shimaoni mais pourquoi on l'appellerait pas le yissachari c'est pas moi tu peux trouver des noms yéhoudi c'est yéhouda qui a eu le mérite dit le Rav HaSherma il sait pourquoi parce que yéhouda comment il a mérité ce nom sa maman Léa elle a dit Appaham Odeh et Hachem je remercie Akkadosh Baruch Hu de ce fils le fils yéhouda porte le nom de la reconnaissance de la maman dit le Rav HaSherma un juif c'est un reconnaissant le yéhoudi c'est celui qui est capable sans arrêt d'être reconnaissant et c'est donc pas pour rien que le juif il mérite ce nom là donc on comprend bien maintenant à présent un certain nombre de points le premier point c'est que l'Akaratatov c'est pas uniquement de remercier pour un fait précis ou pour un bénéfice précis qui a été donné mais l'Akaratatov c'est de regarder toute la chose dans tout son ensemble depuis le début depuis la création du monde jusqu'au jour d'aujourd'hui maintenant le garçon de Vilna il dit quelque chose de fabuleux il dit quand on parle ici du Baal Abaï il était de l'invité à qui on fait allusion ? le Baal Abaï vous savez c'est qui ? c'est Akadosh Baruch Hu et c'est qui les fameux invités là bon ou mauvais ? c'est les êtres humains les juifs en l'occurrence il dit Akadosh Baruch Hu il nous fait sans arrêt du bien sans arrêt sans arrêt il fait du bien avec nous tous c'est quoi le bon fils le bon invité c'est celui qui est capable sans arrêt de dire merci Akadosh Baruch Hu pour le bien que tu me fais je sais que tu le fais pour moi je sais que tout ce que tu m'as fait là pour moi et pour mes enfants et mes petits-enfants c'était pas normal c'était pas censé être là t'étais pas obligé ça c'est un bon invité le mauvais invité c'est celui qui dit ça c'est un mauvais invité maintenant on peut comprendre l'histoire des Bikourim dans les Bikourim on a posé la question pourquoi le juif vient et il a besoin de raconter toute l'histoire du peuple juif alors Abed Zerachim en Shiba Lataret Israël il dit une idée très intéressante il dit moi aujourd'hui j'arrive j'ai une figue par exemple une figue qui a poussé dans mon champ plein de figues je prends l'une des figues et je l'amène je remercie Akadosh Baruch Hu c'est ce qui se passe a priori moi j'aurais dit ben écoute tu remercies Hachem de t'avoir donné des figues c'est pas mal non ? il y en a qui même ça ne remercie pas tu remercies Hachem de t'avoir donné des figues et puis voilà viens le Ravé Zerachim il dit attends attends si jamais au moment où Lavan avait voulu descendre Jacob il avait réussi toi tu aurais été là avec ta figue ni toi ni ta figue si en Egypte les égyptiens avaient été plus forts que nous et qu'on était restés en Egypte tu aurais été toi en Israël avec ta figue ou à nous rien du tout qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es en Israël avec ta figue c'est le fait qu'Akkadosh Baruch Hu il ait sauvé Jacob Abinu et le fait qu'il ait sauvé nos ancêtres d'Egypte et le fait qu'il nous ait fait rentrer en Israël et le fait qu'il a irrigué mon champ et le fait et le fait et le fait c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je peux remercier le Rav Etraki va plus loin que ça il dit nous qu'est-ce qu'on pense on pense que pourquoi par exemple moi j'habite en Israël parce que mes parents ils habitaient en Israël donc je suis non en Israël bon pourquoi aller en Chine si je suis bien en Israël ça va je suis en Israël parce que mes parents ils m'ont mis en Israël comme ça on pense très souvent dit le Rav ça c'est une erreur de Ashgaha Pratit Ashgaha Pratit ça veut dire que Kadosh Baruch Hu il ne s'occupe pas de moi simplement comme faisant partie d'une collectivité il s'occupe de moi de façon individuelle c'est-à-dire que chaque chose que Kadosh Baruch Hu prévoit dans le monde il le prévoit aussi pour moi et aussi pour toi et pour lui et pour machin ça c'est l'Ashgaha Pratit dit le Rav Etraki ça veut dire quoi lorsque Kadosh Baruch Hu a sauvé Yaakov des griffes de la vanne il n'a pas sauvé uniquement Yaakov et du coup moi je suis son fils donc moi aussi je proviens d'un père qui a été sauvé non Kadosh Baruch Hu il a dit attends il y a Yaakov de Yaakov il y a toute la génération toutes les générations qui doivent sortir entre autres il y a Rivka et Léa et compagnie qui vont devoir se trouver telle année ici allez je sauve Yaakov c'est ça je gare Kha Pratit Kadosh Baruch Hu il a sauvé Yaakov en tenant compte de toutes les générations qui allaient venir ensuite et lorsqu'on était en Égypte et Kadosh Baruch Hu a sauvé nos ancêtres du fardeau égyptien c'est pas uniquement pour les beaux yeux de nos ancêtres c'est aussi pour nos beaux yeux à nous et la preuve c'est que dans l'Agada de Pessar on dit si jamais à Kadosh Baruch Hu n'avait pas sauvé nos ancêtres nous aurions encore été aujourd'hui nous et nos enfants et tout le monde asservis en Égypte qu'est-ce qu'on vient dire là ? on vient dire que pourquoi Kadosh Baruch Hu a sauvé nos ancêtres c'était aussi parce qu'il avait tenu compte de toutes les générations y compris la nôtre y compris moi le petit et le minable enfin je ne suis pas minable parce que je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu mais quand j'ai tendance à me penser minable je dois savoir qu'Akadosh Baruch Hu c'est pour moi entre autres qu'il a sorti l'ébné d'Israël d'Égypte ça c'est ce qui s'appelle l'ashgaha pratit quand maintenant je suis rentré en Israël c'est pas c'est que je suis rentré en Israël et puis j'ai fait pousser un figuier et puis il y a des figues qui ont poussé non c'est que Kadosh Baruch Hu quand il a fait rentrer l'ébné d'Israël en Israël et bien il avait prévu aussi à moi il avait pensé aussi à ma figue et à mes fruits et à mes récoltes il avait pensé à tout ça quand Kadosh Baruch Hu a arrosé les champs nous on a l'impression il fallait bien qu'il y ait de la pluie visiblement à Rosh Hashanah les juifs ont bien prié il fallait qu'il y ait de la pluie il y a eu de la pluie sur mon champ aussi non si Hachem décide qu'il y ait de la pluie c'est que mon champ à moi aussi mérite d'être arrosé et la preuve c'est que Kadosh Baruch Hu il n'a aucun mal à décider que dans telle zone tel champ soit arrosé et que tel champ ne soit pas arrosé et ça on le voit très bien quand parfois en hiver on voit que d'un côté de la fenêtre il y a de la pluie l'autre côté il n'y a pas de pluie quand il y a de la neige ça se remarque encore plus donc quand je viens remercier Kadosh Baruch Hu du fait que j'ai eu une figue en Eretz-Israël et que je ne suis pas asservi en Égypte je remercie je dois remercier tout ce que Kadosh Baruch Hu a fait depuis la création du Pélai Israël jusqu'au jour d'aujourd'hui on raconte qu'un jour il y a un juif un touriste il est venu en Israël je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté et il a vu un très joli figuier c'était un Shabbat un Chiloni alors il a commencé à grimper sur le figuier et puis il était comme ça tranquille il a mis un peu de crème solaire et tout il est en train de se kiffer pendant le Shabbat en plein Nathania là-bas d'être sur un figuier et puis de temps en temps comme ça il cueille une petite figue et puis il la mange évidemment sans bracha sans vérifier il y a un religieux qui passe par là-bas il le regarde d'en haut il lui dit dis-moi Laziz Shabbat Shalom tu vas bien ? il dit Shabbat Shalom comment ça va ? il dit regarde tu sais Shabbat on ne monte pas sur un arbre et bon ça encore c'est qu'un il sort des rabbananes mais il y a des interdits plus graves Shabbat on va pouvoir cueillir un fruit et puis en plus quand on mange il faut faire une bracha et puis tu sais dans les figues combien de petits insectes il peut y avoir l'autre il dit ouah je t'abarchais moi je t'abarchais moi cette terre d'Israël regarde un petit peu tu peux te trouver en Israël sur un magnifique figuier sous un soleil plombant extraordinaire avec des fruits tellement bons et tellement juteux et en plus tu as le droit à la dracha du rabin d'accord donc quand tu te trouves au jour d'aujourd'hui en Israël avec ton figuier et la dracha du rabin et tout ça il faut comprendre que tout ça c'est un ensemble et qu'il faut être reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour tout 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 là je l'entendais du Rav Bijaoui Zedlaïm de tout 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 tous les détails il faut être conscient si on veut pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu ça c'est l'enseignement que le Rav nous donne donc donc quand on vient remercier Akadosh Baruch Hu on peut comprendre aussi pourquoi écrire un studio de la paracha que ça mène vers la joie à ça qu'est-ce qui fait souvent qu'on n'est pas joyeux c'est que sans arrêt on a tellement d'attentes et puis il y a tellement peu de gens qui sont au courant des attentes qui sont censés me donner et ça me fait beaucoup de peine et puis ça m'attriste et puis je me concentre dans moi-même et puis finalement j'ai un problème quand tu es conscient qu'on ne te doit rien et que Akadosh Baruch Hu il ne te doit rien et que tout ce qu'Hachem fait avec toi c'est du recette et bien là tu commences à avoir une vue beaucoup bien meilleure sur la vie au passage qu'est-ce que l'homme amène il n'y a pas écrit que c'est quelqu'un il a eu beaucoup beaucoup de richesses dans son champ qu'il doit venir remercier il a écrit dans la Mishnah que même un tout petit quelque chose même si tu as eu trois figues qui ont grandi dans ton arbre tu dois amener une figue mais même si tu as eu beaucoup 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 de figues on ne te demande pas on a amené beaucoup on amène une figue et cette figue là on l'amène avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme etc pourquoi ? si le remerciement c'était juste sur ma figue tu n'as pas tellement de quoi te réjouir d'une petite figue de rien du tout mais non la joie qu'on a au moment où on se rappelle de tout ça c'est une joie surtout de l'histoire du peuple juif du début jusqu'à la fin et d'être conscient que tout ça Hachem l'a fait pour moi Hachem il a sorti l'Ebné Israël d'Egypte pour moi Hachem il a fait tout ce qu'il a fait pour moi et nous rappeler notre devoir vis-à-vis d'Hakadosh Baruch Hu j'en reviens à notre période que nous sommes en train de vivre la période de Elul nous sommes en train d'essayer de faire Teshuvah Bézrat Hachem faire Teshuvah ça veut tout et rien dire Teshuvah littéralement ça veut dire revenir vers quand au sein d'un couple il y a des problèmes et des difficultés et des soucis c'est quoi la meilleure façon de réussir à résoudre des problèmes c'est de changer sa vision des choses si jusqu'à présent tu étais certaine que ton mari doit faire ça, 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 ça et que c'est un dû et que c'est normal et que c'est obligatoire et bien dès qu'il ne fait pas exactement ce à quoi tu t'attends ça y est c'est la fin des haricots si tu changes un tout petit peu ta perspective et que tu te dis non il ne me doit rien la part d'un sac qu'il amène d'accord dans Actuva c'est écrit mais il ne me doit pas autant et puis si on change la vision des choses on gagne énormément donc quand il y a des couples qui viennent me voir souvent ils viennent me voir les fois où j'ai du temps de m'occuper de ces couples là je leur dis avant de venir me voir je vous demande une chose ils me disent quoi je leur dis je vous donne des devoirs quand vous viendrez vous allez voir combien de devoirs je vais vous donner mais avant je vous donne déjà première condition pour que vous veniez un devoir lequel je dis au mari écris-moi sur une liste toutes les qualités de ta femme et à la femme écris-moi toutes les qualités de ton mari quand déjà tu commences à voir il a des qualités il est positif quand tu changes ta vision des choses et bien ça résout les problèmes vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu si on veut pouvoir faire tes chouva et bien il faut prendre conscience combien Hachem nous aime combien il nous donne et combien on est redevable à son égard tout juif toute juive quelle que soit la je ne vais pas dire la religion comment on dit la tendance dans laquelle on tend on se réveille en prononçant un mot quel mot ? modé ou moda le juif le premier mot qui dit c'est modé c'est pas pour rien qu'on se lève en disant comme premier mot modé le rave volbé il insiste sur ça il dit pourquoi le juif il se réveille en disant modé le rave volbé il dit c'est très simple quand on veut parler d'être redevable dans la halakha dans la mishnah dans la gmara on dit modé par exemple il écrit là-bas si Rivka elle me dit vous me devez sans chékel et que je lui dis oui je vous dois sans chékel comment on appelle ça dans la mishnah elle est modée je suis d'accord que je te dois je reconnais donc tu vois que la reconnaissance ça va avec le redevoir le fait que je doive quelque chose à quelqu'un et c'est logique que ce soit comme ça je crois que c'est logique quand quelqu'un me fait du bien je lui dois quelque chose maintenant le juif il se réveille le matin il a une journée dans laquelle il va avoir plein de devoirs en tant que juif d'où il va puiser la force les énergies de faire tous ses devoirs tout le recepia toutes les mitzvot tout le machin les tefilotes les choses comment il va trouver l'énergie pour ça et bien le conseil il commence par modé si tu te rappelles combien Hachem fait de choses pour toi et combien il te donne des choses qu'il n'est pas censé te donner qu'il ne donne pas à tout le monde combien Hachem est favorable à ton égard et bien d'un coup ton envie c'est Hachem j'aimerais te rendre comme je peux dis moi juste ce que je peux faire et je le fais j'ai envie je me rappelle ça je vous avais raconté une fois une fois je donnais un cours à l'époque de Chanouka je parlais un peu de la Oda et je disais ce vote là du Rav Volbet je disais le juif en Israël le matin il doit commencer son jour par modé alors il y a une élève qui me pose la question une française elle me dit j'ai une question je lui dis oui elle me dit mais pourquoi en ivrite pourquoi on dit Mauda Ani pourquoi on ne dit pas Ani Mauda Ani Mauda les Fanecha alors bon j'ai commencé à réfléchir et d'un coup j'ai eu un déclic et ça m'est resté dans mon esprit jusqu'au jour d'aujourd'hui je lui dis vous n'avez rien compris à mon cours le juif quand il se réveille il ne faut pas qu'il commence la journée par Ani s'il commence la journée par Ani il est fichu il faut commencer la journée par Maudet c'est ça l'essentiel donc le juif il commence la journée par Maudet si je sais que je suis redevable vis-à-vis d'Hakadosh Baruch Hu c'est comme ça Bezrat Hashem que je pourrais faire beaucoup beaucoup de choses dans ma vie un jour il y a un juif qui s'est adressé à l'un des rabbinim de Hutz Laharetz il lui a envoyé une lettre il lui a dit écouter Gvodarav ma vie c'est pas une vie ma vie elle est infernale regardez j'ai dix enfants j'habite dans un trois pièces j'ai pas d'argent pour m'acheter plus grand qu'un trois pièces c'est infernal on est tous comme ça l'un sur l'autre on étouffe on n'en peut plus c'est insupportable qu'est-ce qu'on fait ? le ravi lui a répondu dans une très 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 jolie et c'est très fort ce qu'il lui a répondu il lui a dit tout d'abord Laziz Mazal Tov parce que si tu me dis que tu as dix enfants c'est que tu t'es marié Mazal Tov il y a des gens qui veulent se marier qui n'ont pas réussi à trouver donc premièrement Mazal Tov pour que tu sois marié deuxièmement tu me dis que tu as dix enfants ben dix Mazal Tov il y a des gens qui veulent avoir des enfants qui ne réussissent pas ça leur prend du temps dix enfants Mazal Tov dix fois Mazal Tov ensuite tu me dis que tu as acheté une maison trois pièces Mazal Tov tu sais combien il y a de gens qui veulent acheter une maison une pièce et demie et qui n'arrivent pas qui n'ont pas l'argent Mazal Tov bref il lui dit ça c'est juste trois Mazal Tov que je te donne enfin dix, douze il dit maintenant regarde tu veux dire à Kajborkou qu'il te manque des choses et que ta vie est infernale d'abord tu es obligé de commencer par ce que tu as d'abord dis à Kajborkou j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça j'ai ça merci, 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 merci une fois que tu as dit tout est merci si tu veux commencer à réfléchir à ce qui te manque là tu as le droit avant tu n'as pas le droit et ce rave là il a voulu donner un conseil très très fort à cet élève là il a voulu lui dire si tu veux pouvoir bien vivre ta vie il faut que tu te concentres toujours sur le bien que Kajborkou fait à ton égard et ça je le dis parfois à mes élèves je le dis je leur dis je me le dis à moi aussi je dis quand parfois ça ne va pas très bien et tout qu'on s'adresse à Kajborkou qu'on lui dise d'abord tout ce qui va bien une fois qu'on aura dit pendant 10 minutes tout ce qui va bien on pourra dire ce qui ne va pas bien en général on n'a plus envie de dire ce qui ne va pas bien je vous promets ça marche une fois que tu as dit tout ce qui va bien tout ce qui va bien et ce qui n'est pas mouvan mais là ce n'est pas du tout évident et ce n'est pas normal et tu as tellement de bienfaits après on n'a même plus tellement envie de dire le mal parfois il y a quand même des petits soucis qu'on a ou des grands soucis mais souvent on ne relativise pas à cause du fait qu'on ne se concentre que sur les problèmes le Khafet Sraim à Tadjish finit l'histoire le Khafet Sraim on raconte que quelquefois il allait dans une pièce fermée et puis il parlait à Kadoch Baruchou il avait un discours dans lequel il disait à Kadoch Baruchou toi Kadoch Baruchou tu as donné à Israël Meir il fait allusion à lui tu as donné beaucoup de choses tu as donné la santé tu as donné beaucoup de choses tu lui as donné la chokhmah tu as permis à Israël Meir d'écrire des sfarim et que ces sfarim il soit bien vendu et qu'il soit étudié dans les bâtemis de rachot Hachem tu as fait beaucoup beaucoup de choses à l'égard d'Israël Meir et puis il parlait comme ça il parlait et à la fin il disait et toi Israël Meir qu'est-ce que tu donnes à Kadoch Baruchou et son cheshbon en effet c'était ça c'était de dire Hachem il me donne il me donne il me donne il me donne gratuitement il me donne sans condition mais moi je suis à la hauteur moi je rends à Kadoch Baruchou ce qu'il m'a donné et c'était ça son cheshbon en effet pour pouvoir accéder à une vraie teshuva pour arranger notre relation avec Kadoch Baruchou on ne peut pas le méconnaître on ne peut pas méconnaître les bienfaits qu'il fait à notre égard on s'écarte de lui au fur et à mesure pour ne pas s'écarter il faut être conscient Hachem il se fatigue il attend une chose c'est qu'on lui dise j'ai remarqué Hachem l'effort que tu as fait pour moi merci il attend que ça Kadoch Baruchou qu'on lui dise un petit merci et même ce merci là on prend le verre d'eau le verre on dit Chakol en le jetant même ce merci parfois on ne le donne pas pour arranger notre relation avec Kadoch Baruchou c'est ce qui est notre devoir à présent avant de prendre des grandes 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 choses la chose la plus grande qu'on puisse prendre à mon avis c'est de travailler notre Akaratat Tov à l'égard d'Kadoch Baruchou évidemment à l'égard des gens aussi mais à l'égard d'Kadoch Baruchou et comme ça ça sera beaucoup plus facile de se rapprocher de lui oui alors je voulais juste abiter qu'on a des choses qui ne va pas même si on reconnaît les choses qui sont bien on peut aussi demander la chaîne pour la chose qui ne va pas on ne peut pas oui c'est sûr même si c'est vrai que des fois on n'a plus envie de dire ce qui ne va pas mais je trouve que ce n'est pas forcément bien parce que quand on a question il faut en parler il faut faire attention aussi à ça de parler ce qui ne va pas vous avez raison la camarade il faut être modé à la avare vous avez raison si tu n'es que modé à la avare ça ne marche pas vous avez raison ce que je veux dire juste c'est que vous avez vu un peu l'autre comment il était insolent ma vie ce n'est plus une vie machin c'est insupportable alors allez essayer de le remettre en place c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça